Salut les amis, quelques mots en vrac, en vrac mais en français, sur la sortie toute fraîche d'Indexmatic 3 et notamment pour les utilisateurs de la version 2 qui souhaiteraient upgrader leurs compétences. Déjà, de quoi s'agit-il ? D'un script qui fabrique un index en analysant les mots d'un document ou d'un livre InDesign. L'index que vous obtenez est complètement indépendant d'InDesign mais bien sûr vous pourrez l'injecter dans votre mise en page. De même que vous pourrez l'exporter en TXT ou au format XML. Notez tout de suite avant que j'oublie d'en parler qu'Indexmatic 3 sait produire des hyperliens, des pages de renvoi quand vous exportez en format interactif. Super fonctionnalité, toute nouvelle qu'on m'a demandé pendant des années. Le script est dispo sur Indescript en version d'essai. C'est donc cette version d'essai que je vais vous présenter. Notez que le programme tourne aussi bien sous macOS que sous Windows et qu'il est compatible CC 2023 tout en supportant les versions antérieures d'InDesign jusqu'à CS4. Comme là je vous fais un tuto hyper compact notamment parce que la doc n'est pas encore traduite en français, je vais me concentrer sur les principales innovations par rapport à la version 2. L'interface tout d'abord. Quand vous lancez le script vous tombez sur un dialogue beaucoup plus lisible qu'autrefois avec à gauche un menu latéral qui découpe les fonctionnalités en plusieurs rubriques. Explorateur, scope, filtre, sortie, préférence. Ça vous rappelle certains intitulés d'Indexmatic 2 dont vous n'êtes pas dépaysé. Le panneau explorateur s'occupe des recherches, plus exactement des requêtes que vous envoyez au moteur. Le principe de base d'Indexmatic c'est de scanner des documents InDesign via des requêtes qui vont de très simples, genre une liste de mots, à très élaborés, c'est à dire des expressions régulières. Ici j'ai un paquet de 685 requêtes qui sont chargées dans l'interpréteur en vue d'analyser Madame Bovary. Le panneau scope définit le périmètre de travail, en général le document ou un livre tout entier, mais on peut le restreindre à un intervalle de pages. Et on peut décider quel blog texte on va considérer éventuellement en excluant ou incluant les notes de bas de page, les notes de fin, les tableaux. Bon là il n'y en a pas dans mon document test mais vous comprenez le principe. Je reviens un instant dans l'explorateur pour vous montrer le mode de recherche simple qui permet d'envoyer une seule requête plutôt qu'une liste. Ici on voit une première nouveauté qui s'appelle les favoris. C'est une collection d'expressions régulières évoluées mais d'usages assez fréquents que vous n'aurez pas besoin de réécrire à chaque fois. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez rédiger et sauvegarder vos propres favoris. Par exemple je sélectionne un favori qui cherche spécifiquement les mots composés. Pas la peine de vous expliquer le schéma de cette expression régulière. Faites confiance à Indexmaty qu'il sait de quoi il parle. Et dans la foulée je vous présente ce petit bouton magique que vous allez utiliser sans cesse. C'est le scan instantané de tout le périmètre de recherche. Le scope avec là où les requêtes actives. Ici on est en requête simple donc le moteur va mouliner avec la commande qui identifie les mots composés. Le panneau qui s'ouvre s'appelle la console de travail. Elle montre rapidement si des concordances ont été trouvées dans le texte source. 55 résultats. Et on visualise quelques échantillons prélevés à différentes pages pendant le trafic. Donc contrairement à Indexmaty 2, vous savez déjà sans quitter le dialogue principal si telle ou telle requête donne quelque chose. Vous pouvez tester en live vos expressions régulières, voir si tel mot existe dans le bouquin avant de passer à l'indexation proprement dite. Maintenant au delà des concordances qui représentent seulement des échantillons bruts, vous pouvez analyser les termes résultants. C'est à dire ce qu'on obtiendrait finalement dans l'index après les diverses transformations qui peuvent se produire. Genre changement de casse, regroupement de mots sous une rubrique, etc. Cette fonction existait déjà dans Indexmaty 2 sauf que vous avez désormais la possibilité de la customiser à fond. Je vous montre tout de suite le truc. On fait un contrôle clic sur le bouton Termes. Contrôle clic. Ça ouvre une boîte intitulée Termes et Statistiques, un genre de boîte de Pandore en fait parce que c'est là que vous obtenez des champs de visualisation étendus. L'entrée complète versus le terme seul. L'entrée complète c'est le résultat final dans l'index avec toutes les rubriques parentes dans le cas où vous faites un index hiérarchique. La fréquence, le nombre de fois que le terme apparaît dans l'ouvrage. La largeur, nouveau concept qui indique combien de pages possède ce terme. Par exemple si le mot s'est présenté sur 10, 20 ou 150 pages. Les folios, autrement dit les numéros de pages associés aux termes en question. Pour ainsi dire vous pourriez pratiquement générer un index à partir de ce dialogue en gardant les champs que vous voulez voir et comment les ordonner. Je décide de visualiser mes mots composés ainsi que leurs fréquences respectives. J'obtiens 37 entrées. Vous noterez que ce ne sont plus les 55 concordances qu'on avait tout à l'heure parce que cette fois-ci les concordances répétées s'agglomèrent en un terme unique. Par exemple Boisguillaume ou Notre-Dame avec une fréquence de 3. Etc. Et indexmatique vous permet de collecter toute cette information en dur. Cliquez dans la zone d'échantillon. Vous passez alors par une mini interface qui décide quel format adopter pour vos données statistiques. Je laisse de côté les options CSV ou liste de requêtes. Je vais me satisfaire d'un rapport plein texte au format TXT. Évidemment comme je vous présente ici la version d'essai. Le résultat est réduit à 50 éléments maximum. Mais bon vous comprenez l'idée. Maintenant le mode de recherche automatique. Rien de neuf sous le soleil. Vous fixez longueur des mots à scanner entre X et Y caractères. Les caractères en question s'appellent seulement des lettres si l'alphabet exclut toute autre fioriture. Mettons qu'on veuille extraire tous les mots de 5 à 10 lettres. Là vous retrouvez aussi le bon vieux page rank. Il est toujours vivement conseillé de l'augmenter quand vous êtes en pilotage automatique. Je vous rappelle le principe du page rank. Pour une page donnée, une concordance ne sera acceptée que si elle se présente au moins n fois. Donc ici trois fois. C'est un petit truc magique qui tend à extraire les mots les plus pertinents, les plus représentatifs, du fait de leurs occurrences plus nombreuses à tel ou tel endroit. Pendant que j'y suis je vous raconte l'option variable en texte qui n'existait pas dans la version 2. Comme vous le savez InDesign permet d'assigner des variables de texte. Je connais pas mal d'éditeurs de catalogue qui savent en faire un usage très créatif pour systématiser des codes produits et autres. Mais ces variables sont en fait codées par un caractère spécial et deviennent comme tels illisibles par le moteur de recherche. En cochant l'option variable en texte, vous demandez à Indexmatic de décoder ces variables et de les analyser comme du texte normal. Autre détail en passant, la rubrique mots vides qui comble une énorme lacune d'Indexmatic 2. Dorénavant, vous pouvez spécifier une langue de travail et par conséquent une liste implicite de mots outils le, la, les, un, que, qui, mais où est donc hors ni car et ces mots seront automatiquement ignorés par le processeur et ne viendront pas polluer votre index. Revenons-en au mode automatique et voyons ce que madame Bovary a dans le ventre. 34 243 instances de mots possédant entre 5 et 10 lettres. Il vous resterait bien sûr à analyser tout ça, notamment via la fonction terme que nous avons déjà examiné. Un petit coup d'oeil sur le panneau sortie. Je vais pas détailler tout sinon on en a pour des plombes. Vous choisissez d'abord votre format de destination. Ici texte. Puis le dossier de sortie. Disons le dossier de travail si vous préférez. Parce que c'est là qu'Indexmatic va stocker les rapports statistiques ou autres éléments temporaires que vous lui demandez de produire. Autre fonction majeure, absente de la version 2, la touche finale avec son rubriquage alphabétique, le découpage A, B, C, D qu'on trouve dans les index et dictionnaires. Et la petite option qui va bien pour décider si ce rubriquage alphabétique génère l'indentation des entrées d'index en dessous ou sous-jacente. Dans le sous-panneau mise en forme, encore un vaste arsenal d'options avancées, bien plus précises que dans la version précédente, c'est ici que vous réglez chaque séparateur appelé à figurer dans votre index. Les virgules entre les folios, l'indicateur de référence croisé, la mise en forme des intervalles de pages, etc. Pas mal d'options à découvrir dans ce secteur. Astuce du chef, augmenter la tolérance à 1 ou 2. Qu'est-ce que ça change ? Ça réduit le volume des indicateurs de pages en simplifiant certaines séquences. Prenons un exemple, la séquence 2, 3, 5, 6. Il y a un trou, il manque le folio numéro 4. Mais en fait, on tolère ce trou via l'option tolérance égale 1, si bien que la séquence sera formatée comme s'il s'agissait quand même de l'intervalle 2, 6. Bien que dans mon hypothèse, le programme n'ait pas trouvé cette entrée à la page 4. Le sous-panneau classement, lui aussi refondu de A à Z, gère le tri alphabétique des entrées d'index. Bon, truc de base. La plupart des options que vous voyez ici hérite directement du script SmartSort, disponible gratuitement sur IndieScript. Je peux revenir sur toutes les options qui sont là. J'ai oublié de mentionner le panneau Filtres, qui complète le panneau Scope dans la mesure où il permet lui aussi d'affiner le champ d'action du moteur de recherche. En l'espèce, vous gérez ici les styles et les calques soumis à indexation. La petite révolution par rapport à Indexmatic 2, c'est que vous pouvez vraiment sélectionner ou désélectionner, un par un, n'importe quel style ou groupe de style. Par exemple, si vous voulez viser uniquement dans un catalogue les styles de caractères produits, domaines, références, il suffit de faire ici un ciblage sur mesure et Indexmatic ignorera toutes les autres régions du texte. En l'occurrence, je vais me contenter du style de paragraphe MainText, puisque je sais qu'il porte tout le texte principal que je veux indexer. remarquez qu'un petit indicateur s'illumine dans la barre d'icône verticale. Il me signale qu'un filtre style de paragraphe est en action. Alors ces différents indicateurs donnent une excellente vision générale, un très bon repérage visuel des principales options susceptibles d'impacter aussi bien le système de recherche que le processus d'indexation. Je vérifie rapidement mon scope, ma requête automatique et je jette un dernier coup d'oeil sur les préférences générales. J'en profite au passage pour désactiver les infobulles que vous avez pu apercevoir pendant cette vidéo et qui ne servent plus à grand chose quand on connaît le programme par cœur. Mais bon, peut-être que vous feriez mieux de les garder pour l'instant. Espaces et tirés génériques sont des préférences plus poussées dont vous n'aurez probablement que faire lors de votre initiation au programme. Sachez juste qu'elles permettent de définir exactement la portée de deux métacaractères fondamentaux pour l'algorithme de recherche qui sont l'espace et le trait d'union. J'oubliais de vous montrer les rubriques fréquences et pages communes du sous-panneau destination. Alors là, accrochez-vous, vous allez définir à cet endroit là la fréquence minimum et maximum qu'un terme doit posséder pour être finalement retenu dans l'index. Et même chose pour le nombre de pages qu'il occupe dans l'ouvrage. Ce sont des critères, des conditions additionnelles indépendant du page rank dont on a parlé tout à l'heure. Elles opèrent une sorte de filtrage en aval en éliminant les termes qui apparaissent trop souvent ou trop peu souvent. Vous disposez ainsi d'un contrôle encore plus minutieux des éléments que vous indexez. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton index, format TXT. Et le résultat se limite ici dans cet exemple à 50 termes, version d'essai oblige. Et on voit aussitôt que le mode automatique produit seulement des entrées potables qui nécessiteraient des affinements, un contrôle plus poussé via une liste de requêtes par exemple. Un outil assez malin que je n'ai pas mentionné est l'analyseur de concordance en contexte, le bouton juste à droite du scan rapide. L'expérience m'a montré que ce rapport en contexte est un super point de départ pour tamiser et extraire les mots clés les plus pertinents d'un bouquin. J'aurai l'occasion de détailler ça dans la version française du manuel d'utilisation qui devrait paraître d'ici quelques semaines si tout se passe bien. Amusez-vous bien avec la version d'essai et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada